Tuiles plates. Partie 1. Égout. Premièrement, contrôle du litonnage. Le débord à l'égout doit être compris entre 5 et 6 cm. Les litots sont coupés à 1 cm de la rive. Si l'on pose les tuiles, on s'aperçoit que la tuile du deuxième rang lève. Il faut donc poser une chanlate suffisamment épaisse. Un litot supplémentaire est donc nécessaire. Contrôlez le relevé. Troisièmement, égout avec ardoise fibre-ciment. Taillez au format des ardoises, 40 par 24 par exemple. Fixez sans débord en rive. Contrôlez le débord. Respectez le recouvrement latéral des tuiles sur le doublis ardoise. Quatrièmement, égout avec doublis de tuiles. Avant la coupe des tuiles, protégez les prises. Utilisez les EPI, gants, lunettes de protection, même si vous portez des lunettes de vue. Casque anti-bruit. Taillez les doublis. Pour éviter de tailler, vous pouvez utiliser des tuiles courtes, généralement proposées par le fabricant. Les tuiles courtes seront également utilisées au fêtage. flat-ouปc-late de cette charge. Les tuiles ont encore réchaussées par le bewusst. collapsingons. Vous pouvez présenter la vue du soleil. S champion Spirit. Et ne sais pas. Je vous présence mesquenaires, mesquenaires, elle est commente, Scellez le doublis de rive. Pointez les doublis pour éviter le basculement. Posez le premier rang. Vous pouvez donc réaliser les goûts soit avec doublis tuiles coupées, soit avec des tuiles courtes ou à l'aide de doublis en ardoise artificielle. Voir livre, page 269.